alors bonjour et bienvenue à cette séance d'information dans le cadre de la semaine faite nous allons présenter aujourd'hui le programme d'actualisation de la formation en droit donc je suis avec paolo de michele qui est responsable de ce programme et bonjour paolo alors je vais te proposer de te présenter oui donc merci laura et merci à tous d'être d'être présents c'est vraiment une première étape dans votre intégration professionnelle et je vous félicite d'avoir pris le temps de venir à notre réunion alors moi je suis le responsable du programme d'actualisation de formation en droit je suis un membre du barreau et je travaille à l'université de montréal depuis plusieurs années c'est un programme que j'ai aidé à mettre en place en 2018 et c'est un programme qui est sous ma gestion donc je gère le programme en entier et même plusieurs cours qui sont dans le programme actuellement je suis responsable de l'encadrement des étudiants évidemment donc je guide les étudiants à travers leur parcours y compris dès le premier contact comme aujourd'hui jusqu'à la fin et même après comme vous le verrez aujourd'hui là je garde contact on garde contact avec les anciens étudiants merci par le alors est ce que tu peux nous rappeler le contexte réglementaire de l'exercice du droit au québec et nous expliquer pourquoi cette formation a été a été créée oui donc simplement vous savez vous n'êtes pas sans savoir que l'exercice du droit au québec est réservé aux membres du barreau et de la chambre des notaires donc le seul fait de donner un avis juridique est un acte réservé là vous pourrez le voir dans les lois pertinentes la loi sur le barreau et la loi sur le notariat mais ce sont des actes réservés donc une personne qui souhaiterait par exemple travailler dans un contexte où elle doit donner des avis juridiques doit être inscrite au barreau à la chambre des notaires donc la profession qu'on peut rencontrer dans d'autres pays qui est celle de conseiller juridique ou de juristes au québec s'exerce mais en étant membre des ordres professionnels donc du barreau et de la chambre des notaires ce qui fait de l'adhésion à ces ordres professionnels une étape obligée pour toute personne qui veut exercer le droit sur le territoire québécois de telle sorte que le programme y répond donc le programme d'actualisation vise à permettre aux étudiants de remplir les conditions qui sont fixées par le barreau la chambre des notaires pour accéder aux formations professionnelles et ensuite être admis à la pratique de la profession comme vous le verrez tout à l'heure avec nos anciens étudiants et c'est un programme aussi qui permet aux personnes de faire les cours requis pour devenir huissier qui est une profession du droit sans constituer l'exercice du droit au sens des lois sur le barreau et le notariat mais on peut aussi devenir vici avec ce avec ce programme donc c'est un programme qui a été construit dont la structure a été construite avec les ordres professionnels donc avec le concours du barreau de la chambre des notaires pour répondre exactement à ce qui est demandé par ceux ci alors est ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le contenu du programme et nous dire en quoi est ce qui répond justement à cette réglementation l'exercice du droit oui oui donc comme j'ai dit le contenu du programme il est fait selon les exigences de l'ordre professionnel donc les étudiants quand vous contacterez l'ordre professionnel comme étape suivante de votre de votre processus vous verrez que l'ordre professionnel vous demandera de faire des cours de mise à niveau ce qui est tout à fait normal et même souhaitable pour des personnes qui ont été formées dans un droit étranger et le programme d'actualisation de formation en droit contient tous ces cours de mise à niveau qui vous sont demandés donc les décisions varient d'un étudiant à l'autre mais elles suivent en général le même modèle et donc tous les cours qui peuvent être demandés sont sont dans le programme et le programme suit aussi la structure usuelle qui est celle demandée par les autres professionnels donc vous verrez dans le programme tous les cours de base qui vous permettront de vous ajuster au droit québécois qui peut être bien différent à plusieurs égards vous n'êtes pas sans savoir que le droit québécois est basé en partie sur le droit français mais aussi sur le droit anglais donc selon le système dont vous provenez vous aurez des affinités avec certaines matières plus que d'autres mais le programme vous met à niveau pour toutes les matières qui sont demandées et c'est un programme que vous pouvez réaliser selon le nombre de cours que vous devez faire dans une période qui varie entre une année académique et cinq ans qui la période maximale la permise par les autres professionnels d'accord et est-ce que le programme est unique oui c'est donc c'est un c'est un programme qui est le seul un programme d'actualisation qui est structuré selon les les demandes des ordres professionnels donc ce n'est pas le seul programme qui contient ces cours là évidemment ce sont des cours de droit reconnus par les ordres professionnels québécois donc qui sont offerts dans les diverses universités mais c'est le seul programme qui est structuré selon ce qui est demandé par les ordres professionnels c'est aussi le seul programme qui a des cours qui sont attitrés donc vous aurez dans le programme d'actualisation de formation en droit des cours qui appartiennent à ce programme et qui sont gérés par le programme d'actualisation de formation en droit dans une perspective de faire en sorte que l'enseignement soit adapté aux étudiants et à leurs besoins principal qui est celui de faire la transition entre le système qu'ils connaissent déjà et le système de droit québécois donc ça c'est une des caractéristiques du programme à la fin aussi le programme est un est aussi un programme diplômant donc les étudiants reçoivent une attestation pour le nombre de cours qu'ils ont suivi ils reçoivent aussi le diplôme de certificat en droit de l'université de montréal et l'ordre professionnel émet une attestation d'équivalence de formation qui fait en sorte que l'étudiant se voit reconnaître par leur professionnel une formation équivalente à celle d'un baccalauréat ou une licence en droit québécois qui donne donc accès à la formation professionnelle alors le programme c'est un c'est un programme qui a été créé parce que nous avons à l'université de montréal environ 300 étudiants qui font la formation d'actualisation et donc le programme a été créé pour répondre à ce besoin et il est il est unique en ce sens d'accord et est ce qu'il ya des conditions d'admission comment quels sont les prérequis oui donc la condition d'admission en fait les conditions d'admission de base du programme elles sont elles sont au nombre de deux mis à part tout autre condition là qui peut être prévu là par l'université de montréal mais les conditions propres à ce programme ci sont elles sont au nombre de deux nous avons d'abord la condition très fondamentale qu'il faut avoir obtenu un diplôme de premier cycle en droit un diplôme universitaire de premier cycle en droit dans votre dans votre pays d'origine donc il s'agit dans la plupart des cas d'une licence en droit c'est le diplôme de base et ensuite avant le commencement des cours il faut avoir déposé son dossier pour évaluation auprès de l'ordre professionnel donc comme j'ai dit tout à l'heure les étudiants éventuellement se feront demander à certains cours à rattraper par l'ordre professionnel pour devenir admissible aux formations professionnelles et ça ça fera l'objet d'une décision du comité des équivalences de l'ordre professionnel l'étudiant sera admis au programme d'actualisation dès qu'il aura déposé dès qu'il aura déposé son dossier auprès de l'ordre professionnel nous savons que l'émission de la décision elle-même peut prendre quelques semaines ou plusieurs mois donc nous permettons aux étudiants de commencer les cours avant qu'ils aient la décision sachant que les cours de base sont communs à tous les étudiants et que le programme aussi est structuré en fonction de la de la séquence normale suivie par les étudiants donc les gens peuvent commencer avant d'avoir obtenu la décision donc si par exemple vous vous postulez à l'université dès maintenant vous serez admis conditionnellement à ce que vous ayez obtenu à ce que vous ayez déposé votre dossier avant le 15 septembre est ce que vous ayez déposé votre dossier à l'ordre professionnel avant le 15 septembre ce qui vous permettra de quand même commencer vos cours et ensuite lorsque vous recevrez la décision vous verrez que vous pourrez compléter mais comme ça déjà été prévu à l'avance comme le programme déjà été prévu à l'avance vous ferez les bons cours même avant d'avoir eu la décision ceci dit moi je recommande aux étudiants de procéder très rapidement d'abord parce que c'est requis comme condition avant le 15 septembre mais aussi parce que vous voulez avoir la liste définitive de cours le plus tôt possible mais sachez que si vous vous faites la demande d'admission dans les dans les prochains jours et que vous avez une licence en droit ou un diplôme de premier cycle en droit vous serez admis mais à condition que vous que vous déposez votre dossier à l'ordre professionnel avant le 15 septembre merci beaucoup paolo pour cette vue d'ensemble du programme est ce qu'il ya des questions du public alors vous pouvez nous poser les questions soit par écrit dans le chat soit en levant la main pour qu'on vous donne la parole en attendant il ya déjà une première question que j'ai posé paolo bonjour je suis étudiant international en maîtrise à l'université de montréal et j'ai à cet effet un permis d'étude de deuxième cycle est-ce que je peux m'inscrire à ce programme avec mon permis ou dois-je solliciter à l'immigration un permis d'étude de premier cycle à mer oui ça c'est une bonne question et merci pour la question et c'est une question qui est posée régulièrement et normalement nous nous dirigeons les étudiants vers le bureau des étudiants internationaux de l'université de montréal selon mon expérience de responsable les étudiants comme comme il faut un permis propre au premier cycle pour faire des cours pour faire un programme de premier cycle les étudiants tendent à demander ce permis lorsque ils ont complété leur programme de maîtrise donc en général les personnes qui font un programme d'études supérieures à l'université complète leur programme d'études supérieures et ensuite enchaînent avec le programme d'actualisation de formation en droit pour pouvoir avoir un droit d'exercice pour pouvoir exercer le droit au québec donc quand ils quand ils transitent vers le programme d'actualisation en droit effectivement ils demandent un permis d'études de premier cycle ceci dit certains étudiants demandent la permission à leur responsable de programme de deuxième cycle de suivre des cours du programme d'actualisation de formation en droit pendant qu'ils font leur programme de deuxième cycle ce qui est possible aussi et dans ce cas là les cours sont inclus là comme hors programme dans le programme de deuxième cycle et il n'y a pas besoin de permis à ce à ce stade mais ça ça il faut là l'accord de votre responsable de programme de deuxième cycle parce que nous privilégions que vous réussissiez vos programmes donc que vous meniez à terme vos projets si vous êtes engagé dans un programme de deuxième cycle en droit terminez-le et fait ensuite l'actualisation de formation en droit ou si vous obtenez la permission vous pouvez faire des cours sachant d'autant plus que le barreau et la chambre des notaires reconnaissent des cours de deuxième cycle pour au fin de l'actualisation de formation donc certains des cours que vous faites actuellement le pas tous mais certains seront reconnus donc vous aurez probablement moins de cours à faire dans votre décision à l'issue à l'issue de votre programme de maîtrise vous aurez moins de cours que quelqu'un qui n'a jamais fait de cours de droit québécois donc vous en aurez quelques-uns là qui auront été reconnus donc mais pour toutes questions liées à l'immigration contactez le bureau des étudiants internationaux là l'adresse est dans et dans la discussion et pour votre projet contactez-moi en tout temps je peux vous conseiller davantage vous aurez mes coordonnées là si ce n'est pas le cas encore d'accord merci il y a une autre question j'ai fait ma demande d'admission pour ce programme et je dois désormais choisir et m'inscrire aux cours pour la session d'été j'ai l'impression que certains cours ne sont pas offerts à toutes les sessions donc été hiver automne est-ce qu'il existe un tableau quelque part où trouver l'information pour les cours qui sont offerts qu'à certaines sessions ou des suggestions de cours à suivre à telle ou telle session pour faire le programme de la façon la plus logique et rapide possible oui bonjour madame troublard donc j'ai j'ai j'envoie aux étudiants tous les trimestres y compris les étudiants nouvellement admis un courriel relatif à l'inscription qui contient toutes les informations que vous demandez alors comme si vous avez été admise récemment vous n'avez pas encore reçu mais vous le recevrez dans les prochains jours d'ailleurs merci pour le rappel je vous je vous l'enverrai d'ici la fin de la semaine donc vous obtiendrez vous recevrez ce courriel de ma part tous les trimestres et vous recevrez aussi d'autres courriels relatifs à l'inscription comme peuvent en témoigner les étudiants qui sont ici présents là qui ont qui font le programme qu'ils ont déjà fait j'écris quand même beaucoup et je détaille beaucoup ces messages en général j'encourage les étudiants à aller lire de façon exhaustive parce qu'il y a beaucoup d'informations alors vous aurez toute cette information sachez que tous les cours qui sont demandés sont offerts dans une séquence annuelle ce qui veut dire que si vous suivez la la séquence là qui est proposée vous ne manquerez aucun des cours vous ne manquerez aucun des cours du programme ça c'est certain ceci dit quand quand vous quand vous ferez le choix de cours vous aurez aussi des choix les ordres professionnels vous donnent des choix et la 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 les cours de la faculté sont nombreux donc moi je ferai des recommandations aux étudiants mais vous n'êtes pas tenu de les suivre vous pouvez suivre les recommandations quand même vous pouvez aussi suivre les recommandations des étudiants actuels et des étudiants des anciens étudiants qui ont déjà fait les formations professionnelles et ça c'est toujours un très très bon guide là pour votre choix de cours donc ne vous inquiétez pas là vous pourrez en tout temps me contacter puis vous recevrez dans les prochains jours le courriel d'inscription pour l'été alors il y a aussi une autre question bonjour j'ai cru comprendre que deux parcours étaient possibles afin d'effectuer l'équivalence pour le barreau un parcours dit universitaire et un second dit professionnel quelle est la différence entre ces deux parcours oui je ne sais que c'est pour le cheminement barreau ça est ce que yasmine qui avait posé la question est ce que vous voulez ouvrir votre micro pour préciser votre question oui bonjour du coup sur certains sites internet j'ai pu voir quand je m'enseignais par rapport à l'équivalence pour le cheminement barreau qui avait justement ces deux parcours et j'arrivais pas bien à comprendre la nuance entre les deux mais en somme juste pour vous dire le moi je n'ai pas entendu parler de cette distinction entre un parcours professionnel et un parcours universitaire peut-être que vous pourriez m'envoyer un courriel avec avec l'information que vous avez vu et on pourra en discuter simplement le pour les personnes formées à l'étranger le barreau demande de faire le comité des équivalences demande de faire des cours de même pour la le cheminement notaria donc c'est là le comité sur les admissions de la chambre des notaires et pour les huissiers c'est le comité sur les normes d'équivalence donc pour les personnes formées à l'étranger la façon d'accéder à la profession c'est en faisant les cours des programmes du programme d'actualisation de l'université de montréal ou simplement de faire tous ces cours tels qu'ils sont demandés là mais vous pourriez m'envoyer un courriel pour demander des clarifications à ce sujet là sur les deux processus mais je ne connais pas de distinction entre le processus universitaire et professionnel le processus que vous faites actuellement dans le programme d'actualisation c'est un processus qui est demandé par l'ordre professionnel et que vous suivez dans le cadre d'une formation universitaire donc c'est comme ça que se fait l'équivalence d'accord très bien merci alors on a partagé en fait dans le chat aussi les coordonnées de paolo donc si vous avez d'autres questions enfin n'hésitez pas à les poser vous pouvez encore les poser là pendant la séance mais si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite vous pourrez toujours le contacter en attendant qu'il y ait d'autres questions qui soient posées fer de gandry vous êtes vous êtes avec nous bonjour alors vous êtes étudiant actuel dans le programme est ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez et puis ce que vous faites aujourd'hui à montréal est ce que vous pouvez nous dire en quoi ce programme est un plus pour vous dans votre carrière oui effectivement avec plaisir donc moi j'ai commencé ma première année de droit en tunisie mon pays natal et puis j'ai fait la licence en droit à Grenoble ce qui m'a permis d'avoir des possibilités d'aller étudier à l'étranger avec des programmes d'échange universitaire partout dans le monde j'ai opté pour le choix de l'université de Sherbrooke afin d'effectuer une outrice de recherche ce qu'on appelle LLM en double parcours avec le master 2 droit de l'entreprise à Grenoble donc au lieu de faire deux ans à Grenoble deux ans à Sherbrooke il s'agit uniquement de faire une année par là une année à Grenoble pour avoir les deux diplômes à la fois donc mon année à Sherbrooke m'a permis de prendre connaissance de l'esprit facultaire québécois et canadien j'ai assisté à beaucoup de conférences de séminaires de recherche j'ai vu comment ça s'est passé comment ça se passe actuellement à la faculté c'est dommage à la cause de la pandémie on n'a pas accès à la faculté ni de droit ni à celle de l'éducation permanente mais j'ai une idée sur les séminaires qui sont proposés sur les conférences chaque 11h45 de tous les jours les 4 à 7 les 5 à 7 donc ce que je veux dire par là c'est que l'étudiant ici au Québec il très très bien accompagné et très bien soutenu de la part de la faculté de la de la part de l'administration et ce n'est pas la même réalité qu'en France ou ailleurs chaque pays différent donc ça c'est un bonus ce qui m'a permis d'avoir en tête l'idée de vouloir revenir au Québec donc la seule possibilité que se présenter devant moi c'est de faire effectivement le programme d'actualisation en droit donc soit je si je veux faire doctorat et continuer en recherche donc ça c'était pas nécessaire mais personnellement j'aimerais bien pratiquer le droit et notamment devenir avocat et le seul choix qui se présente devant moi c'est de faire l'équivalence j'ai choisi l'université de Montréal parce que le programme qu'on fait actuellement est excellent je suis à la deuxième session maintenant et j'ai choisi le format de quatre cours par session donc quatre cours en automne quatre cours en hiver trois cours en été quatre cours en automne prochain comme ça j'aurai terminé en décembre et intégré l'école du barreau j'espère bien en janvier 2022 donc je pense j'ai répondu aux deux premières questions de oui oui et puis là donc donc si vous envisagez de rester ici c'est que la vie à Montréal vous a plu aussi est ce que vous voulez partager peut-être votre expérience parce que tout le monde qui nous écoute est dans un processus d'immigration ou en tout cas d'installation au Québec qui est plus ou moins récent mais quand même assez récent alors qu'est ce que vous avez pensé de votre arrivée ici effectivement bon ce qui est bien c'est que on s'intègre facilement à Montréal étant donné que c'est une ville cosmopolite on rencontre des gens de toutes les races de toutes les nationalités et donc c'est facile de s'intégrer en plus grâce à facebook grâce au site des forums on peut voir un peu un retour de l'expérience des étudiants qui sont sur place pour l'intégration de manière concrète c'est pas difficile de trouver un appartement il faut avoir un budget entre 500 et 800 dollars à peu près pour une personne seule le transport les moyens de transport avec le métro c'est accessible le froid on s'y habitue donc il n'y a rien de grave il n'y a rien de problématique qui peut poser problème moi actuellement je suis vice-président président aux étudiants internationaux du programme donc je me rends disponible à l'instar de tous les membres de l'association pour répondre aux préoccupations des étudiants et si jamais ils rencontrent des difficultés on pourra les soutenir et les informer donc une expérience globalement positive pour vous vous recommanderiez ce cheminement puis ce programme d'actualisation de formation en droit tout à fait moi je crois en une chose c'est qu'il faut avoir des objectifs dans la vie ça veut pas dire que si on n'a pas c'est dommage mais je pense que je m'adresse à tous les étudiants qui m'entendent c'est que si vous voulez si vous avez voulu venir étudier au Québec c'est que vous voulez faire votre carrière ici et faire votre carrière ici implique nécessairement le passage par le programme d'actualisation en droit de réussir les examens pour après être éligible et apte à passer l'examen du barreau au même titre qu'un étudiant québécois ayant fait le bac en droit donc j'ai noté que maître paulo la dernière fois m'avait parlé qu'il y en a quelques-uns qui traînent un peu pour le programme certes on a la possibilité de le faire comme en trois comme en un an comme en cinq ans moi mon conseil principal c'est de mettre ce programme en priorité de le finir et de en fait si vous êtes venu là pour le faire c'est qu'il faut faire vous pouvez travailler à la limite de 20 heures par semaine il y en a qui ont fait six cours et qui ont travaillé 20 heures par semaine ça dépend de chaque personne mais moi ce que je conseille c'est de faire le format de quatre cours parce que je trouve aucune raison qui permet en fait de faire le programme en speed six matières six matières trois matières en un an parce qu'en fait au final au lieu d'intégrer le barreau en septembre vous l'intégrer en janvier donc c'est une différence de quatre mois mais c'est une différence aussi de deux cours en moins chaque session donc comme ça vous saurez faire l'équilibre entre votre vie familiale professionnelle vous saurez profiter de la vie aussi on n'est pas juste là pour étudier mais avoir six cours par semaine c'est lourd donc si vous avez des vraiment des situations qui peuvent qui pourraient justifier ça de manière intégrale pourquoi pas mais je conseille de faire des cours de quatre cours par session et de travailler les cours ne sont pas compliqués il faut juste travailler de la même façon on a le même raisonnement juridique que vous avez acquis en tunisie au maroc dans les pays francophones de droits civils ou en france il s'agit du même raisonnement juridique le même syllogisme la même méthode il faut juste travailler et persévérer merci beaucoup fahad votre expérience était très intéressante à écouter merci paolo on a une autre question dans le chat de sidonie qui demande qui dit je vais commencer le programme pour la session d'été et en inscrivant mes cours dans le centre étudiant un cours revient deux fois par semaine est ce que c'est ainsi pour la session d'été oui merci beaucoup pour la question et donc comme vous avez pu l'entendre déjà et dans cette question et dans l'intervention de fart vous avez vous avez compris que nous avons des cours en été en automne et en hiver donc les étudiants peuvent commencer le programme en été automne hiver selon le trimestre qui leur convient et vous pouvez suivre des cours aux trois trimestres pendant votre parcours l'été est un les trimestres sont des trimestres de quinze semaines donc l'automne et l'hiver sont des trimestres de quinze semaines c'est à dire que pour chacun des cours que vous choisissez vous avez une séance d'enseignement hebdomadaire de trois heures pendant quinze semaines exception faite là des deux séances qui sont réservées à la réalisation des examens les examens sont prévus à la septième ou huitième séance de cours et la quinzième séance de cours en automne et en hiver et en été le trimestre est un trimestre intensif donc pour ceux qui l'ont déjà fait comme fad alexandra et peut-être marie vous verrez là que vous aurez effectivement deux séances hebdomadaires pour chacun des cours que vous suivez donc c'est très important pour la gestion du temps des étudiants général les étudiants choisissent un ou deux cours l'été à ceux qui veulent progresser rapidement en choisissent trois mais il faut comprendre que l'été il faut doubler la quantité de travail qui est requise chaque semaine nous considérons à l'université que chacun des cours que vous choisissez demande neuf heures de votre temps donc neuf heures d'investissement en temps c'est à dire trois heures d'assiduité et six heures d'études personnelles donc si vous choisissez un cours en été ce sera deux fois neuf heures par semaine donc deux fois trois heures de cours plus deux fois six heures d'études alors il faut il faut tenir ça en considération lorsque vous faites vos choix de cours donc si vous choisissez deux cours cet été ce qui est ce qui est normal en général les gens choisissent deux cours vous devez prévoir que vous serez en classe disons l'un ainsi la quoi que ça peut varier ces temps-ci avec les cours en ligne quatre fois semaine donc du lundi au jeudi essentiellement merci alors on a une autre question dans le chat d'aboulaï qui te qui demande je dois commencer la maîtrise en droit des affaires à l'automne 2021 je souhaite à cet effet suivre les cours d'actualisation pour l'admissibilité aux barreaux du québec est ce possible de faire corrélativement à ma formation donc de suivre les cours d'actualisation pour intégrer le barreau je précise que je suis titulaire d'une licence d'un master et donc d'une maîtrise en droit des affaires d'une université à paris je vous remercie d'accord merci beaucoup pour la question donc on l'a abordé tout à l'heure lorsqu'il était question des permis d'études donc vous pouvez vous référer à ce que j'avais dit précédemment là sur la question du permis d'études quant à l'autre aspect comme j'ai dit les étudiants peuvent faire le programme d'actualisation après la fin de leur maîtrise donc on encourage les gens à terminer les programmes d'études qu'ils ont qu'ils ont commencé comme j'ai dit tout à l'heure aussi certains cours de la maîtrise sont reconnus par les comités des équivalences si vous voulez m'écrire à ce sujet là vous pouvez m'écrire je vous guiderai là vers la liste des cours reconnus donc certains des cours que vous ferez seront déjà reconnus ça peut varier entre un et trois cours là au maximum et avec la permission de votre responsable vous pourriez demander l'inscription à certains cours du programme d'actualisation pendant que vous faites la maîtrise mais mais en général je pense que ça arrivera un petit peu plus tard dans votre parcours c'est à dire quand vous aurez probablement déjà complété la scolarité là de votre maîtrise sinon attendez à la fin du programme pour faire le programme d'actualisation et si vous voulez vraiment commencer des cours pendant que vous le faites demandez à votre responsable de programme et avec son accord nous vous inscrirons au cours que vous souhaitez merci paolo en attendant les prochaines questions dans le chat ou en levant la main maître alexandra sémillé vous êtes avocate et vous avez terminé le programme est ce que vous pouvez nous dire moi je suis j'étais étudiante en france donc j'avais complété une maîtrise en france en criminologie et victimologie à la suite de ça j'ai rencontré une avocate qui travaillait à montréal qui m'a expliqué le métier qu'elle exerce à montréal et les criminalistes comme je suis actuellement et ça m'a énormément plu et je me suis dit je veux y aller donc je suis arrivée en août 2018 donc c'est elle qui m'a parlé en fait du du barreau ici et de la manière dont on pouvait y rentrer elle m'avait dit qu'il y avait deux universités à l'époque c'est l'UDM et l'UQAM on pouvait faire une éclare je crois par l'UQAM à l'époque mais le certificat n'existait pas encore et du coup j'avais contacté l'UDM et c'est là qu'on m'avait donné tous les renseignements pour le certificat donc moi j'ai fait tout mon processus d'acheminement à Montréal via le certificat j'ai fait la première réunion d'information je pense à l'automne 2018 c'est ça et donc Michel Paolo nous avait dit qu'on pouvait l'effectuer en un an ou en quatre ans à l'époque et moi je me suis dit que j'allais le faire en un an et il avait donné un espèce de planning type avec les cours importants pour l'école du barreau et pour pouvoir jongler en fait sur les trois sessions et du coup je l'ai complété donc en un an donc j'avais fini en été 2019 et après j'ai pu donc accéder à la formation du barreau qui se fait aussi en quatre mois ou huit mois selon qu'on veuille ou non effectuer une préparation en fait une prépa avant d'avoir les cours sur place en fait à l'école pareil j'ai décidé de le faire en quatre mois et de pas avoir les quatre mois de formation avant du coup ce qui fait que j'ai complété tout en décembre 2020 j'ai passé l'examen du barreau donc en décembre 2020 et j'ai pu commencer mon stage dès janvier 2020 dès janvier 2020 pardon au Québec voilà du coup j'ai commencé moi mon stage en droit familial et par la suite j'ai intégré un cabinet en droit criminel comme je voulais pour avoir une formation plus globale et c'est ça maintenant je me plais dans ce que je fais un parcours très efficace vous êtes allé vraiment étape par étape est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conseils que vous avez eu pendant votre formation sur le choix des matières, sur la préparation aux examens puis nous dire peut-être les différences qu'il y a entre les examens que vous avez connus auparavant c'était les examens en France mais c'est quoi la différence avec les examens ici au Québec c'est vrai que du coup moi j'ai choisi six cours à chaque session et trois cours l'été c'était beaucoup de travail la grosse différence qu'il y a avec la France je trouve c'est qu'on a beaucoup beaucoup de lectures mais c'est des lectures qui sont vraiment nécessaires je trouve dans certains domaines il y a beaucoup de similitudes j'avais des cours principaux donc les cours principaux que je dirais ce serait surtout ce qui est trait au droit civil donc responsabilité, obligation tout ce qui est régime matrimonial aussi le droit criminel, la procédure procédure civile aussi ou pénale est très importante et ça mais Michel Paolo pour ça l'explique très très bien je me souviens qu'à l'époque j'avais vraiment suivi il nous avait donné un planning type pour nous dire les cours importants pour le barreau comment s'organiser entre les sessions donc moi j'avais vraiment suivi son plan donc voilà il faut lui faire confiance c'est un bon plan c'est ça et après la principale différence je dirais avec la France c'est que tous les examens étaient à livre ouvert ici mais c'est pas la plupart des étudiants pourront se dire c'est cool on a le droit à nos livres on a le droit à nos notes mais en vrai il y a certaines matières il faut aller très vite moi je me souviens que la plupart du droit français et québécois se ressemblent notamment pour le droit civil donc tout ce qui est obligations responsabilité civile contrat responsabilité contractuelle régime matrimonial aussi il y a quelques différences mais ça se ressemble quand même tout ce qui est le droit des biens aussi ça ressemble énormément le droit criminel absolument pas il va y avoir des similitudes mais c'est plus de la common law donc forcément ça se ressemble pas du tout mais je sais que du coup voilà on avait le droit à tous nos livres à tous nos la plupart des matières mais je trouve que c'est pas la meilleure des enfin c'est pas une bonne chose de se dire ok j'ai le droit à toutes mes notes donc enfin le droit d'en est je peux y aller non pas vraiment parce que parfois du coup on se perd avec le temps et puis on reprend dans nos notes et je me souviens qu'en droit administratif c'était ça je me souviens plus du nom du professeur qui le faisait à l'époque mais je me souviens qu'il était très doué mais du coup il donnait une quantité astronomique d'informations et du coup si on apprenait pas et qu'on restait juste avec nos notes on se perdait et je me souviens que j'avais vraiment j'avais des bonnes notes un peu partout là mais j'avais vraiment coulé un peu le droit administratif à l'époque là j'avais eu C et du coup c'était là wow ok je comprends mieux donc c'est pour ça qu'il faut pas juste se reposer sur le fait d'avoir nos notes et participer au cours est très important aussi moi je sais que j'avais beaucoup reçu comme ça la plupart des profs sont très en fait sont très professionnels par rapport à la France enfin je m'entends dans le sens où ils ont tous une pratique antérieure ils sont pas que forcément professeurs et du coup ils ont une pédagogie qui est vraiment beaucoup plus pratique et moins théorique comme on peut l'avoir en France je trouve que ça c'est très important aussi et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la formation ici je l'ai faite en un an c'est vrai mais moi en un an j'ai l'impression d'avoir acquis toutes les bases et des bases très importantes que j'ai pu par exemple avoir en 4 ans de formation en France donc c'est ça qui diffère je dirais des formations classiques ça c'est une des spécificités en fait de la faculté de l'éducation permanente d'avoir des enseignants qui sont vraiment des métiers enfin des professions dont on parle et des sujets dont on parle donc c'est un vrai plus pour les étudiants en effet pour l'école pour l'école du barreau surtout oui parce que l'école du barreau la formation est très pratique aussi en fait et ils nous demandent vraiment enfin vous allez voir la plupart qui vont commencer à rentrer à l'école du barreau c'est vraiment il va y avoir les profs de déontologie qui arrivent genre un mois et demi après puis après en finale on a les gros examens mais même les gros examens en fait ça va être des questions très pratiques il va falloir répondre par un article et un seul et détailler en une phrase avec un fait enfin c'est ça reste vraiment très pragmatique très pratique et je trouve que pour ça la formation le certificat d'actualisation du droit nous permet en fait de faire ça d'aller droit au but et d'être très pratique pour le coup merci je pense que c'est des conseils qui vont être très utiles pour toutes les personnes qui nous écoutent Paolo on a une autre question merci beaucoup Alexandra on a une autre question dans le chat de Lisa qui dit j'ai obtenu une attestation d'assistante juridique du collège supérieur de Montréal et je m'intéresse au droit de la famille ce qui qu'est-ce qui devrait être ma première étape donc juste une question Madame Karadjian vous avez une formation de premier cycle en droit universitaire acquise à l'étranger non non pas du tout non vous avez vous avez fait quel domaine à l'étranger j'ai déménagé ici depuis deux ans et juste j'ai pris comme le dans le level collégial de collège supérieur de Montréal j'ai fait ça comme assistant juridique comme secrétaire juridique et je m'intéresse pour suivre la seconde étape et dites-moi dans votre pays étiez-vous avez-vous étudié en droit pas du tout non non donc le programme d'actualisation comme j'ai dit tout à l'heure il s'adresse aux personnes qui ont fait ont déjà un parcours en droit complété dans leur pays donc c'est les personnes qui ont fait une licence en droit ceci dit à l'université de Montréal nous avons des programmes qui s'adressent aux personnes qui n'ont pas étudié le droit dans leur pays et ça si vous m'écrivez un courriel je vous donnerai les informations à ce sujet je pourrais vous orienter vers les bons programmes et les bons collègues qui pourront vous en parler parce que vous avez la possibilité de commencer une formation initiale en droit même si vous n'avez pas une formation en droit acquise à l'étranger évidemment il y a plusieurs programmes de droit comme on a dit il y a le micro-programme le certificat il y a le baccalauréat qui est l'équivalent de la licence donc vous pouvez reprendre vous pouvez commencer une formation initiale mais le programme d'actualisation n'en est pas une c'est vraiment un programme qui s'adresse aux personnes qui ont déjà une formation complète en droit à l'étranger et qui font quelques cours pour obtenir une équivalence de formation merci beaucoup c'est ça donc merci quand même pour la question puis pour tout si vous voulez être dirigé vous pouvez m'écrire aussi je vais je vais écrire oui merci beaucoup alors vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat et on y répondra au fur et à mesure maître Marie-Ribière vous vous impliquez dans l'association des diplômés du programme est-ce que vous êtes là oui bonjour bonjour en fait moi je suis secrétaire au conseil d'administration de cheminement équivalence en fait c'est une association qui a été formée par Alice Boivinet Delphine Charmé parce que au tout début il n'y avait pas ce programme d'actualisation il y avait on était un peu perdu en fait avant que tout ça se mette en place et donc on s'est dit on va créer une association pour que les gens qui sont dans la même situation donc qui veulent intégrer un ordre juridique ici puissent se passer les conseils réseauter etc et c'est grâce justement à l'association que j'ai repris mes cours ici que j'ai fait mes équivalences parce qu'au début ça me paraissait une montagne et finalement j'ai fait les cours à l'université de Montréal à l'époque c'était pas un programme à part on était un peu dans le programme du certificat et ça j'ai fait mon barreau en janvier 2016 je l'ai terminé en mai 2016 le stage puis je suis avocate depuis avril 2017 en droit commercial d'accord et j'imagine que vous avez une belle vision enfin en tout cas une bonne vision des secteurs et des sortes d'emplois qu'on peut trouver après ce genre de formation en tout cas après la formation en actualisation en droit est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les opportunités qui se présentent en fait aux étudiants qui viendraient s'inscrire pour ce programme on va on va se dire les choses c'est pas forcément évident trouver un stage surtout il y a quelques années où les étudiants qui faisaient leurs équivalences les cabinets connaissaient pas trop étaient un peu réfractaires maintenant depuis quelques années ça s'est vraiment répandu que ça soit dans les gros cabinets dans les plus petits dans les moyens donc maintenant il y a moins de peur de prendre un étudiant en équivalence nous dans l'association on connait personne qui n'a pas trouvé de stage donc après ça dépend un peu de ce que vous voulez faire comme droit moi je faisais du droit commercial dans mes études en France donc je suis restée là-dedans j'ai bien trouvé donc c'est ça ça dépend un peu de ce que vous aimez comme droit et tout il y a des opportunités d'emploi c'est pas forcément facile à Montréal même après là avec le contexte de la pandémie je sais pas trop ce que ça donne maintenant de les emplois mais c'est ça tout le monde finit par trouver son stage par trouver sa place des fois au début les premières années ça prend de faire de bouger de cabinet en cabinet enfin moi j'ai j'ai rebougé là en quelques années j'ai fait deux cabinets puis pour trouver ma place pour trouver là où j'étais bien mais mais c'est ça ça se trouve ça se trouve donc quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui mais moi si j'ai un conseil parce que j'ai eu l'opportunité de le faire c'est que j'étais adjointe juridique par un juriste pendant mes études en fait j'étais arrivée à Montréal puis j'avais trouvé ça comme emploi et après j'ai continué à faire mes équivalences tout en travaillant et ça m'a énormément aidée c'est sûr ça peut être frustrant quand on a un master une licence en droit mais mine de rien ça nous montre tout le côté pratique tout ce qu'on connait pas en pratique comment on monte un dossier ici comment si vous faites du litige comment c'est les procédures et tout ça et moi ça m'a beaucoup aidée pour mon stage en fait j'étais pas perdue le jour 1 de mon stage donc c'est un petit conseil c'est un très bon conseil merci est-ce qu'il y a des questions du public vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main et on va vous vous donner la parole quelqu'un a allumé son micro non bon ok est-ce que peut-être parce que bon là en ce moment on est dans un contexte assez particulier de la pandémie alors j'aurais une question peut-être pour Fad est-ce que vous êtes toujours avec nous Fad oui est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les spécificités de l'enseignement à distance en fait parce qu'en ce moment c'est quand même une période particulière et vous êtes celui qui parmi nous a suivi quand même le plus de cours récemment dans ce contexte-là comment ça s'est passé parce qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va durer l'objectif est quand même de revenir en cours à moyen terme quand on le pourra mais comment ça s'est passé bon en fait ça se passe un peu différemment d'un prof à un autre il y en a qui enregistrent des vidéos c'est-à-dire qui s'enregistrent quand ils étaient aux amphithéâtres avant la pandémie ou d'autres qui s'enregistrent alors qu'ils sont chez eux donc en gros on trouve une vidéo qu'on devrait regarder on peut mettre la vitesse sur 1,5 ou 2 pour aller plus vite si vous voulez ou sinon il y a des rencontres qui sont live live ça veut dire que c'est en tête à tête comme maintenant il y en a qui enregistrent le cours il y en a qui ne le font pas mais de manière générale ils enregistrent le cours donc pour ceux qui sont à l'étranger avec le décalage horaire ils pourraient consulter la vidéo du cours et être comme s'ils étaient présents donc le format c'est différent il y en a que la session Zoom c'est pour poser des questions d'autres c'est pour avoir des enseignements de base en fait c'est pour donner le cours donc ça dépend des profs ce qu'il convient de faire c'est dans mon cas ce que je trouve le plus judicieux le plus opportun de faire c'est de se préparer avant le cours de lire les lectures obligatoires qu'on a d'accorder une importance capitale dans la jurisprudence c'est pas parce que les jurisprudences c'est que c'est pas important non au contraire parce que ça permet de voir le côté juridique judiciaire au Québec au Canada comment ça se passe comment ça se déroule la justice comment le juge il juge vous allez voir que les arrêts ici sont beaucoup plus développés que les arrêts francophones les juges ils parlent de la doctrine ils parlent de beaucoup de choses pour justifier leurs propos donc c'est très intéressant de lire un arrêt c'est comme si on lit une histoire très détaillée et c'est clair c'est clair à la fin on comprend le raisonnement du juge et donc pour revenir au sujet il faut se préparer préparer la jurisprudence préparer les lectures obligatoires parfois c'est des livres à acheter comme par exemple celui-là on a un traité de droit pénal qu'on vient de l'acheter vous allez pouvoir le trouver en occasion sur le marketplace à Facebook ou l'acheter et comme ça quand on assiste au cours on est prêt et quand le prof il parle on comprend de quoi il parle et ça permet en fait de valider les connaissances qu'on a acquises on peut poser des questions donc c'est plus intéressant d'aller en fait comme si on découvre le cours à la séance Zoom parce qu'en fait après on va devoir retravailler le cours et ça va être plus lourd que si on avait travaillé avant d'entendre le prof et voilà ça dépend de chacun mais voilà c'est mon expérience et je trouve que c'est la meilleure façon de travailler d'être organisé et de se préparer à l'avance très très bon conseil pour tirer le meilleur de cet enseignement à distance merci beaucoup est-ce que Paolo est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager oui donc écoutez vous comme j'ai dit tout à l'heure là moi je suis en tout temps disponible pour répondre à vos questions aujourd'hui vous avez vu des exemples d'étudiants actuels qui font le programme comme FAD vous savez là qu'il est il s'implique dans l'association étudiante et que donc nous on travaille beaucoup avec les étudiants pour nous assurer que tout le monde est le meilleur dans ce programme vraiment que vous soyez guidé du début à la fin vous avez vu aussi qu'on a rencontré Maître Semillier qui a été admise au barreau récemment c'est vraiment une fierté pour le programme ce qu'elle a pu accomplir et qu'elle ait pu aussi s'intégrer dans le domaine du droit qu'elle souhaite pratiquer et aussi l'exemple de Mme Rivière qui est arrivée à une époque antérieure où nous n'avions pas de programme et qui a quand même su s'en tirer et qui a eu beaucoup de succès et qui a pu aussi la travailler dans divers domaines et qui aujourd'hui travaille comme avocate et comme elle vous l'a dit entre autres les étudiants finissent tous par s'intégrer à condition de réussir le programme de réussir la formation professionnelle c'est l'objectif et donc nous on y travaille tous les jours et de façon constante donc comme nous en avons parlé je suis toujours disponible pour répondre à vos questions vous verrez dans le programme que nous aurons aussi des activités où vous serez mis en contact avec des anciens étudiants nous en aurons une pour les étudiants actuels au mois d'avril mais quand vous serez étudiant vous aussi vous en aurez également il y a beaucoup d'activités qui s'organisent à l'Université de Montréal des conférences sur toutes sortes de thématiques donc considérez l'activité d'aujourd'hui comme la première étape de votre cheminement pour l'intégration dans votre profession vous serez un jour vous exercerez un jour le droit au Québec et ce sera grâce à cette première étape que vous avez accomplie aujourd'hui en vous informant puis ensuite en allant vers le programme et en réussissant et sachez là que vous serez accompagné par l'université par moi-même et tout le personnel est avec vous pour vous aider les enseignants aussi vos collègues qui font le programme et qui l'ont déjà fait peuvent témoigner de la capacité des étudiants dans les cours à interagir avec leurs enseignants s'ils ont des questions s'ils ont besoin d'approfondir certains éléments de la matière tout le monde est très très actif pour la réussite des étudiants donc n'hésitez jamais à vous adresser à nous en tout temps puis je demanderais si mesdames et messieurs Gandry, Sémillier et Ribière ont des conseils de fin à donner à nos invités Marie oui je voulais aussi peut-être insister sur le fait Alexandra en a parlé aussi du fait qu'il fallait travailler vous allez voir vous allez retrouver vos cours des fois vous allez vous dire ah bah oui ça je le sais j'ai déjà vu mais c'est très très important de travailler vraiment pendant votre programme d'actualisation parce que les notes comptent énormément quand vous allez chercher un stage on va toujours vous demander vos notes d'université et ensuite même on va dire les premières années de votre pratique si vous décidez de changer de bureau ou d'aller de changer on va vous demander vos notes encore en fait les premières années de pratique quand vous cherchez un travail on vous demande vos notes alors il ne faut pas prendre à la légère les cours et vraiment bien travailler bien faire ses lectures puis avoir des bonnes notes c'est ça et Alexandra avez-vous un conseil final à donner aux étudiants un conseil avant qu'ils commencent d'accord désolé pour mon micro oui ben moi surtout j'avais pas par exemple j'avais pas de vie de famille enfin j'avais pas d'enfant j'avais rien donc c'est pour ça que j'ai complété en un an moi faites-le du mieux que vous pouvez en tout cas avec même s'il faut moins de cours pour vous adapter mais voilà comme je rejoins Marie sur ce sujet travaillez bien les notes sont très importantes surtout si vous voulez participer à la course au stage pour intégrer un éventuel gros cabinet ou surtout si vous êtes en litige ou en droit des affaires c'est vraiment vraiment important parce que pour le coup ils prennent vraiment ça en compte après sinon pareil une fois que vous allez intégrer l'école du barreau pareil je l'ai fait en 4 mois mais parfois au certificat on peut pas avoir l'ensemble des matières qu'on voit à l'école du barreau non pas qu'on puisse pas mais c'est un volume beaucoup trop gros et nous on le fait en un an voire un peu plus alors que les étudiants québécois ont 3 ans pour compléter un bac même si nous on a déjà une formation dans notre pays ça reste quand même différent ici sur certains domaines notamment celles qui sont liées au common law mais c'est ça du coup pareil dites-vous pas je vais le faire en 4 mois ça sera plus vite je perdrai moins de temps en fait au final si vous le faites en 4 mois et vous échouez vous êtes obligés de refaire la formation sur 8 mois donc faites à votre rythme mais surtout restez motivés déterminés bossez beaucoup l'école du barreau demande beaucoup 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 de motivation vraiment donc bon courage ok merci beaucoup Alexandra et un dernier conseil Fard oui moi ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'il y ait confiance en vous si vous hésitez pour venir à ce programme n'hésitez plus parce qu'en fait je dis ayez confiance en vous parce que vous êtes tous vous avez tous un master une licence en France une maîtrise c'est-à-dire vous avez les compétences et les aptitudes d'un juriste ça va être la même chose et si vous suivez les conseils des maîtres Sémillers et Rivière de travailler de la même façon d'être aussi motivé qu'avant et voilà en fait c'est facile quand on travaille c'est difficile quand on ne travaille pas mais ayez confiance en vous n'ayez pas peur c'est à peu près la même difficulté que dans la licence ou le master mais il faut travailler de la même façon tout simplement merci beaucoup c'était un très beau mot de la fin si vous avez envie d'aller de l'avant avec votre projet d'admission et que vous avez besoin d'aide pour déposer votre demande on vient de vous déposer dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec Najla Jaffel qui se fera un plaisir de vous accompagner dans votre démarche et donc vous allez pouvoir le faire beaucoup plus facilement et faire votre demande alors merci beaucoup merci encore à tous les quatre pour vos expériences et vos conseils vos précieux conseils je pense que ça va être très utile pour tout le monde qui nous a regardé aujourd'hui passez une très bonne journée au revoir merci wow